Donc depuis 2016 et l'arrêt qui nous a été imposé, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé, tout le monde doit réserver donc c'est important de le redire. S'il vous plaît n'oubliez pas qu'on ne peut pas s'installer à la dernière minute sans réservation. On doit aussi venir prendre ses laissés-passer, ça c'est pas une nouveauté mais la nouveauté c'est qu'on peut faire tout ça par internet également, on n'a pas besoin de se déplacer physiquement et tout ça se fait jusqu'au 21 août donc on a besoin de se stationner en tant que riverain dans son parking privé, dans les hôtels etc. Tout ça peut se faire à distance donc ça c'est important de dire on a veillé vraiment à automatiser au maximum les choses pour simplifier la vie de tout le monde et je dirais que dans les nouveautés ce qu'on essaie chaque année c'est d'avoir une programmation d'animation la plus agréable possible et d'avoir également nos gros équipements culturels ouverts. En ce moment on a encore quelques visiteurs mais toujours beaucoup d'engouement pour notre site internet puisque les gens ont privilégié cette base là pour venir faire leurs réservations ce qui est important pour tout le monde puisque ça leur permet d'avoir plus vite le fameux sésame. On est à pas loin de 78% de réservation donc ce qui est bien par rapport à l'année dernière et puis on est en train de faire les derniers préparatifs dans la ville, vérifier les fins de chantier, remettre à niveau les choses et vous allez commencer à voir les panneaux et la signalétique s'installer dans les jours qui viennent. Les gens peuvent continuer à s'inscrire jusqu'au 21 août, vous voyez on a encore un petit peu de temps, on peut venir ici en nos guichets du lundi au vendredi de 8h à 17h ou tout simplement à tout moment le faire sur le site internet dédié pour la réservation de la braderie. N'oubliez surtout pas que ce périmètre braderie se ferme à la circulation vendredi soir à compter de 19h. A partir de là vous ne pouvez plus être stationné dans ce périmètre, c'est important parce qu'on doit éviter d'avoir le moindre véhicule qui n'est pas répertorié pour les brocanteurs ou pour les bras d'eux sur ce site. Donc attention parce que les fourrières vont tourner, c'est plus de 18 camions qui sont mobilisés avec des sociétés privées, donc soyez vigilants et puis aidez nous aussi parce que déplacer des véhicules pour vous ce n'est pas agréable parce que c'est un coût évidemment, vous êtes verbalisés et vous êtes sanctionné par des frais de fourrières mais c'est aussi pas forcément très développement durable puisque c'est beaucoup de camions qui tournent et c'est du temps. Donc si vous pouvez éviter cela, bien regarder les panneaux qui sont placés partout dans la ville et éviter de se stationner au grand grand maximum dans ce périmètre puisqu'à partir de samedi matin 8 heures tout doit être complètement dégagé de toute occupation.